salam alaikum a soubassia bonjour à tous je vous propose un deuxième exercice dans le cadre de la série des vidéos de trigonométrie voici c'est le dernier exercice de cette partie donc voici l'élancé de l'exercice donc soit x un nombre réel alors on pose fx égale à 1 racine de cosinus au les questions montré que fx est égale à cos x moins un facteur racine de cos x moins un donc ça veut dire qu'on va factoriser l'expression fx ensuite on va résoudre dans l'intervalle moins de pipi l'équation fx égale 0 on va étudier le signe de l'expression fx dans l'intervalle moins de pipi et ensuite on va déduire l'ensemble des solutions de l'équation fx inférieure ou égal à z alors on commence par la première question dans laquelle on va factoriser l'expression l'expression f bismillah alors comment on va commencer cette factorisation alors pour avoir des idées je vais le facteur de développer le cosinus x ici j'ai un produit donc j'ai la possibilité de développer pour avoir quelques idées donc je garde le racine de cosinus au carré moins racine de cosinus de x moins cosinus de x et plus 1 alors vous remarquez ici qu'on a racine de cosinus de x et racine de cosinus au carré de x alors ici on a la possibilité de factoriser premièrement c'est pas finalement premièrement on va factoriser par racine de cosinus de x alors on va voir qu'est ce que va passer alors ici il me reste un cosinus de x et ici il me reste le 1 et ensuite alors ici au niveau de moins cosinus x plus 1 alors si on factorise par le moins ça veut dire comment on va écrire le cosinus de x et le 1 entre parenthèses alors si je factorise par le moins je trouve cosinus de x moins 1 ah mais s'il y a un nouveau facteur commun c'est le cosinus de x moins 1 donc on va le factoriser par ce facteur donc cosinus de x moins 1 facteur au niveau du premier terme il me reste le racine de 2 cosinus de x au niveau du deuxième terme il me reste le 1 donc moins 1 et voilà la factorisation de l'expression fx ensuite on passe à la deuxième question donc on va résoudre l'équation fx égale 0 bien sûr on va utiliser l'expression factoriser parce que cette expression est écrite sous forme d'un produit ensuite l'équation devient de type équation produit nul alors fx égale à 0 équivaut à équivaut à alors je prends la factorisation de l'expression fx alors équivaut à cosinus de x moins 1 facteur racine de cosinus de x moins 1 est égal à 0 alors ce produit est nul ça veut dire que c'est à dire cosinus de x moins 1 est égal à 0 ou racine de 2 cosinus de x moins 1 est égal à 0 alors cosinus de x est égal à 1 ou ou attention ou racine de cosinus de x est égal à 1 c'est à dire cosinus de x toujours égale à 1 ou cosinus de x égale à 1 sur racine carrée de 2 1 sur racine carrée de 2 c'est à dire racine de 2 sur 2 alors on sait que l'abscisse curviline qui est pour cosinus de x égale à 1 c'est le 0 et l'abscisse curviline alors on parle de l'abscurviline principal ok donc il y a le 0 pour l'abscurviline qui est pour cosinus racine 2 sur 2 donc il y a il y a le p sur 4 et le moins p sur 4 ok alors or alors ici on résoudre on résoudre dans l'intervalle moins pipi donc donc les solutions sont des tons sont des obscurviline principal donc or x appartient à l'intervalle moins pipi alors alors x égale à pour la première équation il a uniquement le nombre 0 qui vérifie cette équation de l'intervalle moins pipi il n'y a pas un autre obscurviline ou alors pour cosinus x égale à racine 2 sur 2 il y a il y a l'abscurviline pi sur 4 et aussi il y a le le moins pi sur 4 donc on a deux solutions pour la deuxième équation de l'intervalle moins pipi sans pi sur 4 et moins pi sur 4 d'où on résoudre les solutions donc s l'ensemble des solutions il y a le moins pi sur 4 0 et pi sur 4 donc voici les solutions de cette équation de l'intervalle moins pipi alors on passe à étudier le signe le signe de l'expression fx dans l'intervalle moins pipi alors on a fx égale égale à cosinus de x moins 1 facteur racine de cosinus de x plus oui oui moins 1 pardon moins 1 voilà alors pour étudier le signe de fx alors on va on va voir quel est le signe de cos x moins 1 dans l'intervalle moins pipi et le deuxième facteur racine de cos x moins 1 dans l'intervalle moins pipi alors premièrement on va commencer par le cos moins 1 cos x moins 1 alors on sait que on sait que pour tout x dans r alors on sait que pour tout x dans r le cos x est compris entre moins 1 et 1 ok alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant alors je vais retroncher le moins 1 dans les toutes les parties de cet encadrement donc c'est à dire moins 1 moins 1 cosinus de x moins 1 et le 1 moins 1 d'où qu'est-ce qu'on trouve ici on trouve que cos x moins 1 est compris entre ici c'est 0 ici c'est moins 2 alors qu'est-ce qu'on remarque ici que cos x moins 1 est inférieur à 0 et est supérieur à moins 2 ça veut dire que le signe donc aussi x moins 1 lorsque x est dans r donc est négatif c'est bon d'où on résume maintenant donc puisque ici on nous intéresse pour la terre de résoudre ou bien étudier les signes et dans l'intervalle moins pipi donc pour tout x pour l'intervalle moins pipi cos x moins 1 est inférieur ou égal à 0 donc voici le signe du premier facteur cos x moins 1 alors on passe à étudier le signe du deuxième facteur bon après on va dresser un tableau de signe ok pour avoir le signe de l'expression fx alors alors on a alors on va voir quand on va voir quand racine de cos x moins 1 est positif premièrement selon les valeurs de x autrement on va résoudre ou bien résoudre l'équation racine de cos x moins 1 est positif selon le x après il a été radicale positif automatiquement on va dire à la fois il est radicale négatif c'est bon donc premièrement . donc racine de x moins 1 supérieur à 0 le deuxième le deuxième cas racine de cos x c'est à dire ici c'est cos x est supérieur à racine 2 sur 2 même chose pour la deuxième équation c'est cos x est inférieur à racine 2 sur 2 or les solutions de l'équation de l'équation cos x égale racine 2 sur 2 bien sûr dans l'intervalle moins pipi ok sans il y a le moins p sur 4 et le p sur 4 donc on va représenter les deux abscits curvilines dans le cercle trigonétrique c'est contre donc voici la position de l'abscure viline p sur 4 alors premièrement je donne ici le repère le repère O et J ici c'est de l'origine bien le centre O voici I qui est pour abscure viline 0 voici le J qui est pour abscure viline p sur 2 voici le voici le I prime qui est pour abscisse pi il y a aussi le moins pi et pour le G prime qui est pour abscisse moins pi sur 2 c'est bon alors voici le premier point qui est pour abscure viline p sur 4 la première solution voici le I prime qui est pour abscisse curviline moins pi sur 3 et voici racine carrée de 2 sur l'axe d l'axe des cosinus alors quand quand x est supérieur à racine 2 sur 2 c'est à dire voici sur l'axe des cosinus voici lorsque x lorsque cosinus de x est supérieur à racine 2 alors cette partie correspond à l'arc pi M prime alors tout abscisse curviline appartient à cet arc on trouve que cosinus de x est supérieur à racine 2 sur 2 parce que chaque fois on va projeter sur cette partie on trouve toujours que ce x est supérieur à racine 2 sur 2 donc voici la première condition lorsque cosinus de x est supérieur à racine 2 sur 2 alors d'après après le cercle trigonométrique trigonométrique 6 contre pour tout x pour tout x appartient à l'intervalle moins pis sur 4 pis sur 4 on a alors qu'est-ce qu'on a on a que cosinus de x est supérieur à racine 2 sur 2 alors cette équation est équivaut à racine de cos x moins 1 ok donc on a racine 2 donc je remplace tout simplement cette équation par celle-là donc on a racine 2 cosinus de x moins 1 est supérieur à 0 donc voici quand cette équation est pour cette racine 2 cos x moins 1 est supérieure à 0 lorsque x appartient à l'intervalle moins pis sur 4 pis sur 4 alors maintenant lorsque x est inférieur donc le reste alors voici le reste voici le reste c'est lorsque x est inférieur à racine de CO2 alors voici l'arc qui représente les solutions donc cet arc en blanc c'est le reste du cercle trigonométrique alors toutes ces astuces curvilines vérifient c'est cette équation qui est cosinus de x qui est inférieur à racine de CO2 donc pour tout x à partir à l'intervalle alors je commence par moins pi jusqu'à moins pi sur 4 donc moins pi moins pi sur 4 union et je commence à partir de pi sur 4 jusqu'à pi union pi sur 4 pi on a racine de cosinus de x moins 1 et inférieur à 0 donc voici les signes de racine de cosinus x dans l'intervalle moins pi pi alors maintenant je peux dresser le tableau de signes alors ici on dresse le tableau de signes de fx alors voici le x voici l'intervalle moins pi pi moins pi sur 4 zéro et pi sur 4 premier facteur c'est cos x moins 1 ici c'est racine de cos x moins 1 et enfin on va déduire le signe de l'expression fx donc c'est le produit de ces deux expressions alors pour le cosinus de x moins 1 alors s'annule lorsque x prend la valeur 0 même chose pour fx alors pour moins pi sur 4 racine de cos moins 1 s'annule dans cette valeur même chose pour fx et aussi s'annule pour pi sur 4 et même chose pour fx alors on a dit ici que pour tout x c'est à partie intervalle moins pi pi l'intervalle tout entier alors cos x moins 1 est négatif voilà alors pour racine de cos x moins 1 alors de l'intervalle moins pi pi alors cette expression est positive voici l'intervalle moins pi sur 4 pi sur 4 pour l'intervalle moins pi sur 4 union notre intervalle donc c'est négatif donc ici il est moins et moins pour les signes ensuite on va détruire le signe de fx dans l'intervalle moins pi pi donc négatif fois négatif ça dans le positif négatif fois positif ça dans le négatif même chose ici et si négatif fois négatif ça dans le positif donc voici le signe le tableau de signe il résume il résume le signe de l'expression fx ensuite on passe aux dernières questions on va résoudre l'équation f de x impérieure à 0 tout simplement d'après le tableau de signe quand fx est négatif bien sûr lorsque x appartient à l'intervalle moins pi sur 4 pi sur 4 ça veut dire que l'ensemble de solutions est l'intervalle moins pi sur 4 pi sur 4 la quatrième question les solutions bon bien d'après pardon d'après le tableau de signe d'après le tableau de signe d'après le tableau de signe de fx si dessus l'ensemble des solutions de fx inférieur ou égal à 0 sont s égale à moins pi sur 4 plus sur 4 donc cette question c'est une déduction de la troisième question tableau de signe de fx donc voilà pour cet exercice voici la dernière vidéo pour la série des tricons de métri j'espère que toutes ces vidéos sont très utiles pour vous et les hauts et les hauts les détailles de la tricons de l'inconfeu le chapitre 2 à 7 c'est bon au cas où pour la kine neuf partie donc les parcs c'est bon 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 merci pour votre attention et à bientôt